Prominance 2, c'est plus de 370 modes réunis en un seul pack, afin d'avoir le RPG Minecraft le plus immersif de l'histoire. De la magie, des quêtes, plus de 7 dimensions, 6 planètes visitables, des armes uniques, des dragons, c'est l'expérience Minecraft ultime. Et avec Shun, on a décidé d'y passer 100 jours. Ces 33 heures sont parmi les meilleures que j'ai passées sur un jeu vidéo de toute ma vie. J'ai donc fait mon max pour vous retranscrire en mieux mon expérience de joueur. Sur ce, installez-vous et bonne vidéo. Jour 1, notre aventure commence avec un livre. Dedans, plusieurs chapitres comportant chacun une dizaine de quêtes, allant du commencement à l'exploration de Mars. Ouais, ça promet. Chaque quête nous file des récompenses, majoritairement de l'XP, indispensable dans ce mode. Vous comprendrez plus tard. Ce petit livre va nous servir de guide. Prominance 2 comporte plus de 370 modes, donc autant vous dire que c'est pas de refus. Pour débuter, on va devoir se faire une petite pioche en pierre. Rien de bien compliqué, on coupe quelques arbres, et chose notable dans ce mode, il suffit de détruire le bas du tronc pour que tout le reste tombe. Ouais, c'est comme dans la vraie vie, ça tue, après m'être fait une pioche en bois, je peux aller récupérer de la pierre. Ce qui me permet de réussir la première quête et d'obtenir cette bouteille d'XP. Et c'est là que je vous introduis l'arbre de compétences. Comme dans les RPG, on peut obtenir des points de compétences et augmenter certains skills tels que avoir plus de cœur, augmenter sa vitesse, augmenter la distance des roulades, car oui, on peut faire des roulades, c'est fou. On a aussi en notre possession une carte sur laquelle on peut noter des indications, ou même voir les ennemis. Et ça va beaucoup me servir, car info que je ne vous ai pas introduit, la choune a 3 heures de jeu. Je sais pas pourquoi je m'affiche ça. Oh c'est beau, c'est beau hein franchement, on voit les monstres et tout. Et surtout qu'il y a un loup-garou qui arrive. Ouais, 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 il va, ouais, c'est une mouche frérot, c'est pas un loup-garou, mais un loup-garou il a dit. On passe vite à la deuxième quête, faire un coffre. Problème, j'ai pas de maison, j'ai pas de lit, il fait nuit, j'ai pas de travail, il y a des mobs de partout, c'est un bordel. Va vraiment falloir qu'on se fasse un abri vite fait, histoire de pas mourir. Du coup, choune s'y colle pendant que je défends ses arrières. Wesh, wesh, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, là tu gâches tout, là tu gâches tout, je t'arrête tout de suite. Tu gâches tout, je t'arrête tout de suite. Une table de craft, un four, une porte et nous y est. Un magnifique cabanon 5 étoiles que je m'empresse de noter sur la mini-map. On finit la soirée sur ce paysage. Le jeu est magnifique, j'ai qu'une hâte, c'est d'en découvrir plus. L'exploration va être folle. Deuxième jour, et déjà les problèmes. Les alentours sont envahis de bisons futés. C'est nul. À peine on s'approche d'eux, qu'ils viennent nous bouillaves. Oh, comment t'as volé. Il m'a su le démarrage. Oh, comment t'as volé, fils de pute. Putain, non. Mon coffre fini, la quête nous propose de l'améliorer et donc d'y placer plus d'objets. Pour ça, il nous faut du cuivre trouvable en grotte. Heureusement, il y en avait juste à l'entrée. Je me sentais pas d'aller en grotte et d'affronter des ennemis avec aussi peu de stuff. Qui plus est, c'est pas Choune qui va m'aider. Je fais cuire mes minerais et à moi le coffre en cuivre. En gros, il y a des sortes de tiers. Plus tu améliores avec des matériaux rares, plus les coffres deviennent grands. Le premier, c'est en bois, puis cuivre, puis fer, puis or, puis diamant. On peut également les rendre plus solides avec de l'obsidienne ou de la nésorite. Oh, il est trop moche ton coffre. Le mec est trop méchant. Méchant, mais utile. Puisqu'il arrive avec de la bouffe, de quoi régène mes pauvres cœurs perdus à cause du bison. Mais avant d'aller en grotte chercher du fer pour améliorer de nouveau mon coffre, Choune veut me montrer une structure bizarre près de la maison. Vu que c'est un tombeau un peu, il faut creuser, il y a un trésor. Bon, pour finir une tombe là. Ouais, je mets vraiment par contre ! Dedans, on trouve un coffre avec masse de trucs. Des underperles, du fer, de l'émeraude. Et en dessous du coffre, il y a un spawner à araignée. Parfait pour XP. Sauf que ce golemont de Choune l'a cassé au lieu de le laisser. Donc, pas de farm. Je craft vite fait une pioche à fer pour récupérer le bloc d'émeraude. Et on se rend compte avec Choune que le loot des coffres dorés est différent pour chaque personne. Sur la tombe, il y a aussi une enclume. Je la mine, c'est ultra pratique. Franchement, on est super bien tombé. Il y a tout au spawn. Besoin de gravier ? Il y en a. Du sable aussi ! Pas besoin d'aller se balader à 6000 blocs. Et franchement, ça fait du bien. Hop, je peux crafter mon coffre en fer. Prochaine étape, faire un sac à dos. C'est probablement l'item le plus utile de ce 100 jours. Puisque ça nous donne un deuxième inventaire de stockage. Et vu le nombre d'objets qu'il y a dans ce mode, c'est indispensable. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a une table de craft intégrée. De l'or, quête cuir, un coffre, un sac de couchage, deux vitres renforcées. C'est super cher à faire. Je vais récupérer que j'ai 10 endermans devant chez nous. On va se faire un casque et un bouclier en légende. Grâce à tout le matos récupéré dans les tombes, on a presque tout pour le sac. Je me manque plus qu'à aller chercher du sable pour les blocs de verre et les faire cuire. Jour 3, j'ai mon sac. Et comme les coffres, je peux les améliorer avec 4 lingots de fer. Et comme j'ai la flemme d'y aller, Shun va gentiment me les chercher. Pendant ce temps, je fais de la chasse à l'ours. Chacun ses prios les gars ! Le reward que j'ai eu pour mon coffre, c'est un diamant. C'est combien ? Truc exceptionnel ! La prochaine quête, c'est pour nous faire craft une waste stone. Pour ça, il me faut une warp stone, craftable avec 4 enderperles, 1 émeraude et 4 amétis. On a déjà tout, et pour les endermans, il suffit d'attendre la nuit. En plus de ça, il faut 3 stone bricks et 3 blocs de psy. Et il faut croire que j'ai de la chance niveau timing, car Getté qu'il y a devant la porte. Plus que 2 ! On part donc explorer, et un peu plus loin, je découvre une maison avec des coffres remplis, dont un qui contient une rapière. Oh là là ! Mais qui ose me résister en fait ? Plus loin, il y a une espèce de ranch avec un cheval zombie et même un squelette. Je chope du foin, des fils, tout ce qui peut être intéressant, notamment pour faire d'autres sacs de couchage en rentrant. Jour 4 ! Avec tout ça, j'ai obtenu un point de skill que j'utilise pour avoir un cœur en plus. Je pense investir totalement dans la vie pendant 100 jours. Il y a des mobs qui font vraiment mal. On repart en exploration des environs, et on tombe sur une forge avec plein de stuff. Des coffres avec du lapis, de l'or, du cuivre, de l'obsidienne, il y a même des armures, et surtout une masse de diamants. J'ai du fer, j'ai eu du pain, des eaux... Ah et du coup t'as pas eu ça ? De quoi ? T'as eu quoi toi ? Regarde-moi, 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 tu vois ? Recule, 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 recule. Et vas-y, vas-y, montre alors ! Va-va-va-va ici. Putain, mais je vais pas te les voler en gros ! Si. Je vais m'emballer cool de tes trucs de merde, je m'en fous. C'est bien, je vais pas te les voler. J'en ai eu beaucoup. On fait un stuff full fer pour l'instant, et comme il y a un portail du nether, je vais faire un petit tour dedans juste pour voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air bien dangereux, mais c'est super intéressant. On note l'endroit pour revenir plus tard. Hop, on rentre à la maison. On va pouvoir faire plein de choses avec le stuff de la forge, dont la fameuse waystone. Je vous jure, j'ai joué plein de fois avec le mode waystone dans ma vie, j'ai eu une chaîne Minecraft, et c'est la première fois que j'en ai une aussi vite. Et là, juste à côté de la maison, tada, et on l'appelle cabano. Nouvelle quête réussie, en récompense, j'obtiens un warp scroll, ce qui est super utile. Avec, on peut se téléporter à n'importe quel waystone. Bon, le problème, c'est que je suis légèrement con, et que je l'ai utilisé alors que ça marche qu'une seule fois. Super. Dieu merci, c'est pas dur à refaire. J'ai donc terminé mes quêtes. On pourrait passer au chapitre suivant, mais Shun n'a pas du tout fini de son côté. Donc, en attendant, je commence à bien me stuff. Rappière en diamant, armure, personne peut me test. Pfff, eh non, j'ai mon armure. J'ai plus rien à faire. Je te baisse ta mère, tu m'entends pas ton... Est-ce qu'on m'a équilibré maintenant ? Tu m'entends, Teddy Burr ? Retourne voir ton gosse. Je te laisse en vie, si t'as envie. T'as pas envie ? Allez. J'ai gagné, à la loyale. Shun perd chercher du cuir pour son sac, sauf que... Bah, y'a pas de vache près de chez nous. Donc, on est obligé d'aller très loin. Oh, un creeper de neige. Ah ouais ? Il est trop mignon. Il va voir quoi, il va exploser de la neige. Il va donner de la laine, il est trop mignon. On tombe sur une grotte remplie de toiles d'araignée. Ça a l'air cool, hein, mais vu le nombre de mobs, je vous avoue que j'ai pas trop envie de mourir si loin de la maison. Bon, en attendant qu'il finisse, je vais faire un vrai truc utile. Construire une vraie grande maison. Parce que bon, l'abri va vite devenir un tout petit peu petit. Shun, lui, cherche encore son cuir. Il tente d'en récupérer sur les bisons, sauf qu'ils en droppent pas. 20 minutes plus tard, on est enfin rentrés, et devinez ce qu'on trouve dans nos coffres. Y'avait 6 de cuillot dans le coffre, je vais me suicider ! Dans Minecraft. Tu vois, c'est vraiment ta faute, parce que là, je t'ai vraiment... C'est quoi, j'ai mis 1000 euros à chercher en plus, j'ai envie de mourir. T'es vraiment une merde, je t'ai vraiment dit de vérifier en plus. T'es vraiment un petit fils de pu... Jour 7, Shun va enfin pouvoir faire son backpack et finir ses quêtes. Tant mieux, j'avais besoin d'aide pour notre nouvelle demeure. Bon, c'est une maison classique de mes 100 jours, des bûches sur les coins, 4 de hauteur... Mais on a prévu des petites innovations, on va faire ça bien. Mec, il y a une échelle, elle mène... Quoi ? Feur ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je décide de monter et explorer. Ça mène au paradis, c'est une singerie, ça s'arrête jamais ! Shun, je sens, je pars. Oh ! Bah, nickel. Shun ! Ouais, 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 il y a un starship. En faisceur spatiale ! Un starship ! L'endroit est incroyable, c'est super bien fait. L'ambiance est lugubre, il y a des squelettes en armure de fou, on dirait une sorte de donjon avec des coffres, de la redstone. J'ai même trouvé un demi-stack de fer d'un coup. On redescend au jour 9, mais avant de rentrer, on fait une dernière exploration. Une maison dans laquelle je chope quelques bibliothèques pour la future table d'enchant. C'est plein d'émeraudes et j'y trouve un tout nouvel item, un woolmitten. Des gants que je peux mettre, j'imagine que ça augmente mes stats, j'ai pas cherché à savoir pour être franc. Et en cherchant un peu dans les crafts, je découvre qu'avec juste quelques bâtons et du cuir, on peut créer une paravoile. Ouais, comme dans Zelda. Bon, évidemment, Shun a pris tout son cuir pour le sac, donc on peut pas en faire pour l'instant, mais on note le craft, on le fera plus tard. Il y a encore plein de trucs vers la maison que j'avais jamais vus. Un endroit qui ressemble à un donjon, ou même une sorte de colisée. Et peut-être qu'on va l'utiliser pour régler nos problèmes d'égo avec Shun. Mais moi, je les suis pour rien ! Il fait que me provoquer ! Sonner, husk. C'est quoi les husks ? Oh, bordel, il fait trop peur ! Ouais, j'ai retenu monstre dans FNAF ! What the fuck, c'est quoi ces conneries ? Ils nous prennent un sandwich, et en plus, ils se régènent. Ça va vite détruire le spawner, ça. Et un peu plus loin, je trouve quelque chose de très intéressant. Une épée exceptionnelle, la dormante relique. Et sur le moment, je ne le savais pas encore, mais cette épée est très importante. T'as mis de l'obsidienne, espèce de connard ! En bas les couilles, frère. J'ai essayé avec ça, c'est quoi le problème avec l'obsidienne ? Eh ben, ils nous ont manqué pour faire une table d'enchant. Ah là là ! Mais arrête, arrête, gros ! Si je me réussis, j'arrête le challenge. Ah ! Ah ! Arrête vraiment, pour quoi je... Je fais peur à qui ? Arrête ! Juste après, je me fais empaler les fesses par le squelette, j'ai trop la haine. Et c'est le moment de vous parler du système de cadavres dans ce jeu. Quand on meurde en prominence, le stuff ne part pas de partout comme dans Minecraft de base, mais reste sur le corps. C'est ultra pratique, car le corps ne dispaune jamais ! Donc, on peut retrouver notre épée même 10 jours plus tard, et surtout, on n'a pas de risque de retrouver notre équipement dans la lave. Je cours récupérer mon cadavre, j'ai mon stuff, mais j'ai quand même perdu 28 niveaux. Ça fait... Très chier ! On va arrêter d'explorer pour le moment, et rentrer à la maison avant de perdre encore plus. Surtout qu'avec tout ça, j'ai même oublié mon premier objectif, chercher du sable pour faire les vitres de ma maison. Et oui, oui, c'est vraiment ce que je voulais de base il y a 3 jours ! Ouais, ça part de là. Ce jeu est incroyable. Le jour 10 me sert à améliorer nos coffres. Il y a tellement de nouveaux objets dans ce jeu, il nous faut plus d'espace. Je veux qu'on ait des coffres en diamants, car je déteste les peaux. Bon, alors, je fous un peu le bordel dans nos stockages, et Choune me déteste, mais il n'avait qu'à pas prendre 1000 ans à faire ses 4, lui aussi, là. On fait ça bien. Franchement, on fait ça proprement ! Je suis choqué, tu vois. Même si tu me tues des milliards de fois, d'ailleurs, on peut faire des trucs bien ensemble. Donc arrête, c'est connerie, c'est-à-dire que je peux faire les deux. Ouais, en fait, je me suis rendu compte quand je l'ai dit, j'ai merdé dans ma phrase. T'as capté, ce que je veux dire. En mode, voilà, arrêtons. T'as capté, en mode, j'aime pas trop, quoi. En mode, ça me saoule, quoi, bon. Jour 11. Alors que j'allais presque finir la maison, ce débile de Choune a utilisé des blocs de verre pour faire des vitres. Je sais pas si vous vous rendez compte du gâchis du truc. Du coup, je dois tout casser, et retourner chercher du sable pour faire des vitres. Et voilà, là, on a notre petite avour de paix bien paisible. Plus qu'à faire quelques escaliers pour accéder aux endroits en hauteur, ainsi qu'un joli toit endamier pour que le tour soit joué. Mec, la maison, elle tue. Oh putain, oui, de l'extérieur, ça rentre trop bien. On a fait un classique, hein. Autour, on va faire des beaux champs, et après, on va partir à l'aventure, et qu'on va rentrer à la maison, on pourra dire, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Ah d'ouf. Je n'ai jamais fait de maison aussi belle de toute ma carrière minecraftienne. Y a du relief et tout, on fait les choses bien, nous. Mieux que le coffre en diamant, j'ai même fait un coffre en cristal. Alors, est-ce que c'était vraiment si utile ? Je ne sais pas, mais c'est stylé. Et retenez-le bien, ce coffre en cristal, car il va me coûter très cher plus tard. Autre souci, j'ai dû casser le coffre pour l'améliorer. Le stuff était donc par terre. Et devinette, quelles features ont les corbeaux dans ce jeu ? Je rêve pas. Mec, les corbeaux, ils volent les objets, non ? Attends, dis-moi que je rêve. Le fils de pute, il va... Il vole les objets, le fils de pute ! On va mettre tout dans le coffre. J'espère, il n'a rien volé de fou. Non, mais c'est quoi, ça ? Bon, maintenant qu'on a une jolie maison, j'aimerais bien avoir un système de lumière stylé. Grâce au bordel de Shun qui ne range pas ses affaires, sur la table de craft, je découvre aussi qu'avec du bois, on peut faire des supports. Et ça, ça tue pour mettre des torches. Oui, car dans ce jeu, on peut laisser les items sur la table de craft. C'est trop stylé. Pendant ce temps, Shun a eu le temps d'adopter un loup qui... Ben, me déteste, disons-le. Il me tape ! Mais reste tranquille, gros putain ! Ah, moi aussi, je peux grogner. Grognasse, va, allez. Putain de merde, c'est le dernier gars qui me l'est mal élevé. Oh, tu veux le net, fils de pute. Non, tu le pas, tu le pas, tu le pas. Il y a que moi qui peux le tuer. Là, ce marteau, c'est un énorme marteau, tu le vois ou pas ? Tiens, fils de pute. Il me l'a trop horrible. Jour 13, un petit guépard des neiges a décidé de stationner devant chez nous. Forcément, je vais chercher du saumon pour essayer de l'apprivoiser, mais selon le wiki, c'est impossible. Une journée de perdu pour rien. Il est gentil. Ouais, je reste tranquille, mais reste tranquille. Ben, arrête ! Il peut pas faire team. Arrête, 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 arrête. On fera pas les animaux. Regarde, même mon chat, il t'en veut maintenant. Ah, mais non, c'est parce que je t'ai attaqué. Aïe, aïe, aïe. Non, mais arrête, 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 arrête. Il m'attaque, c'est trop tard maintenant. Je vais le taper pour qu'il m'attaque. Moi, ça me dérange pas qu'il m'attaque. Ah, il a un cœur, il a un cœur. Non ! Putain, mec, c'était trop roi. Putain, le petit fils de pute, l'a m'attaqué. Il va mourir, il va mourir. Putain, tu casses. Jour 14, The Shun se demande comment il va nommer son chien, et malgré marocco. Arcanin, il le nomme Corleone. Un bon nom de merde, ça. On peut enfin passer à la suite des quêtes. Nos objectifs sont divisés en plusieurs catégories. Exploration de nouveaux lieux, dimensions et planètes. Combat et acquisition de nouvelles armes. Tech et création de machines et automatismes. Et de crafter de nombreux objets. Donc, avec Shun, la première étape va être de se faire des coffres pour ranger proprement tous les items avec des panneaux. Par exemple, une quête nous raconte que Déméter, déesse de l'agriculture, aurait dispersé un peu partout ses graines et ses pouces. Cela, afin de tester les mortels capables de tous les rassembler. Alors, on fait un coffre uniquement pour cette quête. Même si, pour être franc, elle peut bien aller se faire foutre Déméter. Je n'irai pas chercher ses graines. La récompense, elle pue la merde en plus. Plus tard, je pense qu'on fera un étage uniquement pour les coffres. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Et chose incroyable, grâce aux quêtes, j'apprends que je peux non seulement faire des combos, des attaques spéciales avec mon épée, mais aussi que je peux attaquer tout en laissant le bouton d'action enfoncer. C'est super pratique. Je ne comprends même pas pourquoi ce n'est pas dans le jeu de base. Bonne nouvelle, j'ai également assez de skills pour m'offrir une nouvelle compétence. J'augmente donc mon endurance. Avec ça, j'aurai moins besoin de me nourrir. Tech, Ad Astra. Ah, c'est grâce à ça qu'on peut aller sur l'île de la planète, je pense. Il y a une fusée. Tech, Reborn. Oh mon dieu. Oulaa. Ouais. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le modpack est complet. L'aventure va être folle. Jour 16, il y a un truc qui me dérange. Quand j'ai installé ce modpack, on me disait Ouli, mais évidemment, tu pourras avoir des classes, la mage ninja, un samouraï. Écoutez, ça fait 5 heures que je joue et j'ai rien. Alors, je check dans les objets et ce que je découvre est très intéressant. On peut créer une armure de ninja, mage, samouraï. Il suffit de crafter des tenues. Alors, est-ce que c'est de ça dont les gens me parlaient quand ils parlaient de spécialisation ? Bonne question. En attendant, je me fais un casque en diams, mais ben du coup, j'ai utilisé les derniers diams et j'ai totalement oublié de me faire une table d'enchant. Je suis trop con. Bref, maison terminée et stuff dans l'inventaire, il est temps de partir en exploration. Bon, on part par où ? Ben vers là où notre cœur nous dit, j'imagine ? Franchement, on va qu'on parte par là. Vas-y, je te suis. C'est le biome automne, il va mettre de bonne humeur. Ah ouais. Allons vers le biome automne, là où le cœur nous emmène. Ce mod rajoute une tonne de nouveaux minerais. Argent, ammoniaque, rubis, qui est d'ailleurs super intéressant pour les tenues de samouraï, il y a masse de nouveautés et ils sont super beaux en plus. Oh, attends. Il y a un truc là-bas, quelque chose. Ouais, j'ai les monstres aussi. J'arrive, j'arrive. Oh, il est mort, Corleone ! Wesh. Oh, bordel de merde. Il y a du monde. Ouais, et Corleone est mort. Rip Corleone, tu rejoins Fluffy au paradis des légendes. Je prends du lapis pour la table d'enchant, des stacks de fer et jour 18, je pense qu'on est pas mal là. On va remonter et trouver d'autres endroits à explorer. On a dû passer la nuit dans la grotte. Une fois sorti, on s'échange nos trouvailles pour faire des stacks et économiser de la place. Ouais, ici, on est très efficace. Ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est partir dans ma première dimension. Et mon dévolu, c'est porté sur la dimension des abeilles. Parce que oui, il y a une dimension abeille. C'est trop stylé. Seul souci, on n'a aucune idée de comment y aller. Le seul indice que le jeu nous donne, c'est une phrase très bateau. On va continuer d'explorer histoire de trouver des indices. Oh, cerisier en fleurs ! Très, très charmant. On va couper pour voir s'il n'y a pas une pousse intéressante. Sur la route, on a une théorie. Le monde des abeilles ne serait-il pas juste l'intérieur d'une ruche ? Ça semble logique qu'on y pense, mais comment y entrer ? C'est là qu'une idée me vient à l'esprit, de la même façon que les îles de Lens, en envoyant une underperle. C'est farfelu, mais pas dénué de sens du tout. Du coup, on rentre à la maison pour aller en chercher. Le chemin pour entrer est assez long, on en profite pour fouiller les alentours. Oh, sorcière ! Attends, elle n'a rien demandé, frère. C'est vrai qu'une femme comme les autres. Ouais, mais give de la chair putrée, je crois. Elle était plus très fraîche, la madame. Plus loin, un petit pont très charmant, à côté d'une bâtisse très charmante, avec dedans quelques blocs de fer et d'or bien caché. Tu vas me remercier ? Le frère me suisse à la bite ou pas ? Oui, 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 oui. Je me mets un petit peu trop... Oui, 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 oui. Oui, 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 je suis prêt. Vas-y, vas-y, c'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! Ok, j'avoue. Un des objets les plus utiles du mode pack. On va en surabuser. Quand on l'utilise, il y a une petite barre d'endurance à la Breath of the Wild. Donc, faisons gaffe de ne pas tomber. Jour 20, Shun m'emmène dans un biome qui, pour lui, pourrait mener au fameux royaume des abeilles. Autant vous dire que je fus bien déçu quand j'ai vu que ça n'avait aucun rapport avec elle. Bon, voyons le bon côté des choses. Il y avait 2-3 tombes à profaner remplies de coffres avec des épées. Une Iron Rapier. Looting 3, wow. Mais pourquoi t'as des meilleurs trucs ? Putain, ça me zaref ! Il y a également une nouvelle grotte à explorer remplie de toiles. Wouah, mec, je suis dans un gros mineshaft. C'est trop stylé où je suis. Dedans, en plus d'une faux, j'ai trouvé un des meilleurs items du jeu. Les Running Shoes. Comme dans Pokémon, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je suis maintenant constamment en Speed 2. J'ai besoin d'entendre SK, frère. C'est qui, lui ? Rascal. Qu'est-ce qu'il y a de problème à lui ? Il s'est tp ? Mais qu'il fait ? Il se barre. C'est vraiment lui. Je suis choqué, c'était vraiment SK, frère. Et pour couronner le tout, dites bonjour aux remplaçants de Corleone. Cette expédition fut bien rentable. Jour 21, on est enfin de retour à la maison. On m'occupe de faire des hauts fourneaux pour faire cuire tout ce qu'on a récupéré pendant que je joue une tri et améliore les coffres. Sur le côté, les fashion. Nous, on bosse. Tu mets mon casque ? Ouais, je suis dinguerie ! Jour 23, grâce au tri des coffres, je retrouve une underperle. En plus de ça, avec de l'or et de la redstone, je peux me crafter une montre pour savoir à quel moment de la journée on est. Si on est dans une grotte ou une dimension, c'est super utile. Bon, je vais jamais l'utiliser car ça marche trop mal. Y'a quoi, là, ici ? Ouais, je suis fumier ! Ah, mais t'as une selle, mais t'aurais dû me dire. On a une deuxième selle, non ? C'est pas du tout. T'as déjà des bottes de vitesse, en plus t'as un cheval, fils de chiot. C'est pas n'importe quel cheval, je sais pas si tu l'as vu. C'est diablito. Le pauvre était abandonné, sans famille, seul dans une écurie depuis des mois. J'allais pas le laisser ici, moi, je vous le dis. Maintenant, je suis l'antagoniste originel, broliqué, cheval squelette, ganon devant le château de Zelda. Le lendemain, paré pour l'aventure, il fait grand soleil, petit arc-en-ciel, l'ambiance parfaite pour aller dans une nouvelle dimension. Alors, première étape, trouver une ruche. Deuxième étape, lancer une underperle dessus et ça a intérêt de marcher. OMG, ouais, je suis dans du miel. Oh, du miel partout ! Wesh ! Wesh ! Tout est plein de pollen. Comme la poudreuse, si on reste trop dessus sans bouger, on commence à s'enfoncer dans le sol. Ici, les structures sont bizarres. Il y a littéralement aucun matériau que je connais. Mon livre de quête m'indique de tous les récupérer, mais aussi d'aller fouiller pour trouver des ruches, des maisons et tout un tas d'armes assez spéciales. Cristal canon, quoi ? Wesh, gros, j'ai un canon ! Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Ça jette du cristal en plus. C'est beaucoup trop bien. Évidemment, je récupère un pour choune et je repars continuer l'exploration. Sauf que ce dernier est tombé comme une merde et a perdu tout son stuff. Et comme on n'a plus d'Underpair, le bon courage à lui. J'ai juste fouillé encore un tout petit peu les environs avant de le rejoindre. Ça m'amène dans une sorte de ruche énorme avec des abeilles partout sur les murs. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me débecte. Où est-ce que je suis ? Je suis perdu. Je vous jure, ça m'a dégoûté. Shun, de son côté, à la surface, a trouvé un crâne de dragon. Et moi, j'observe les nombreuses îles célestes que comportent cette dimension. Les quêtes m'apprennent que crafter une boussole de miel ici m'amènerait jusqu'à la reine des abeilles. Sûrement le boss de cet endroit, au milieu d'une ruche bien vénère. L'ambiance a l'air folle. Malheureusement, j'ai pas les outils qu'il faut pour la faire ici. Donc, je récupère quelques minerais en plus. Je creuse jusqu'à la couche zéro pour revenir dans l'overworld. C'était une très belle excursion, très charmante. Une fois rentré, je rejoins Shun et on se promet d'y retourner plus tard. En attendant, j'ai envie de me faire un autre portail vers une autre dimension. La Twilight Forest. Alors, pour la faire... Viens, hop, on met des fleurs. Tu vas te faire enquiler, c'est quoi ton truc de merde ? OUAISCHE ! Tu me croyais pas, espèce de petit... Non, je t'y crois une fois, j'ai fait que t'as une feuille de pelle. On y va ? OUAISCHE ! Nous y est. Il y a des sangliers, des squelettes géants. Je suis en train de me faire dégommer et c'est pas Shun qui va m'aider. Heureusement, grâce à mon incroyable niveau de Minecraftien expérimenté, j'en arrive à bout. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais le gout ? En tout cas, si c'était juste un mob random, on est dans la merde. Par terre, un livre. La forteresse au milieu de cette dimension serait entourée d'une grande force magique, empêchant quiconque d'y pénétrer. On va vérifier ça tout de suite. Ah oui, elle a un pouvoir magique, la tour, et la protège. Ouais, 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 ouais. C'est stylé, c'est bien fait, hein. Meket de la Toilet Forest m'a dit qu'il y a full boss dans cette dimension. Et il semble y avoir un ordre dans lequel les faire. Pour l'instant, vu que je galère juste contre la garde, on va pas s'y frotter. On rentre à améliorer notre équipement avant de repartir à la conquête des dimensions. Et quand on aura tout dominé, on s'attaquera à l'espace, puis l'univers tout entier. Rien que ça. Mais déjà, commençons sur de bonnes bases. On va se faire une salle d'objectifs à l'étage. Jour 28, je pars donc chercher du sable pour faire des vitres. C'est quoi ce truc de con que tu me fais là ? Non mais attends, attends, c'est en construction après. Respecte un peu quand même le travail de l'artisan. Comment vous, quoi ? Bah, je fais autre chose, j'ai une autre échelle. En fait, là, c'est les travaux, t'as vu, il faut... Mais les travaux, c'est quoi ? C'est deux blocs d'escalier qui traînent comme ça en... Bah parce que je sais, en fait, je suis en train de chercher comment on fait. Mais fais le haut centre, tu mets un pilier, tu mets des esquadilles qui tournent. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas aidé. Un jour plus tard, une fois ma salle achevée, je vais pouvoir mettre des panneaux et noter nos missions. Premier objectif, avoir une belle maison. Deuxième, avoir un stuff correct. Troisième, aller dans le nether. Et stop. Car ces objectifs, on va pas du tout les suivre finalement. Donc, changeons de sujet. Par exemple, regardez les horribles esquadilles de choune. On dirait un gros pâté moche. Donc, je lui file une nouvelle mission de la plus haute importance, à la hauteur de ses compétences. Triez les coffres. Putain, il y a tellement de choses en plus, c'est rempli à l'abord. T'inquiète pas, j'ai confiance. Bah oui, c'est pas toi qui le fais. J'ai confiance dans tes talents. En vrai, je traie bien par contre. Ah bah tu vois, c'est toi qui le dis en plus. Ouais, je traie bien, mais j'ai pas envie de le faire juste. Mais on va pas me dire le contraire. Ah bah je le dirai jamais le contraire, t'inquiète pas. Je te déteste en vrai. Il y a intérêt à ce que ce soit bien vu la confiance que je mets en lui. Vous êtes témoin. J'ai voulu faire une bague sur ta daronne et je me suis retenu, tu vois. Pendant que Choune s'amuse, moi je bosse. Je nous fais un petit balcon grave mignon. Petite table, petite chaise, en amoureux, on est bien. Franchement, cette maison tue. C'est plus beau que chez moi. Rends-moi tout de suite calamité, toi t'es un fou. Rends-moi tout de suite calamité. C'est diablotiste maintenant. Rends-moi tout de suite calamité. Ah là là, il prenait les gars. Ouh là 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 là. Rends-toi tout de suite calamité. Je le tue. Mais t'as ouf ! Si je ne chevauche pas calamité, personne ne le chevauche. Ok d'accord, je capte. Jour 31, Eh bien, Choune a fait un sous-sol lugubre pour notre chambre. Le pire, c'est qu'il veut que j'admire ça. On va lui dire que c'est original. Pendant ce temps, je fais un toit à l'étage. J'attends que Choune me ramène du bois pour tout finir. Dans la maison, il le tue. Ouais, je fais ça bien, ouais. C'est vraiment une merde. Donc plus que quelques clôtures au balcon, le sous-sol de Choune, quelques décos, et notre maison est officiellement finie. Jour 35, on décide de partir dans le nether. Mais juste avant, on court améliorer notre stuff qui commence à être bien rudimentaire. Choune, lui, ce qu'il veut, c'est que je renomme son épée. Mais il a pas les niveaux pour. En même temps, il fait que de mourir. Gentiment, je m'en charge, mais il faut pas se plaindre du nom. C'est bon, j'aime de plus mon chien. Regarde, regarde, comment se courent encore ? Tu parles à qui fils de pute baisse les yeux de suite. C'est bien, malin. Jour 36, notre première expédition dans le nether. Et à peine arrivé que Choune tombe déjà dans un piège de lave. Esca me manque presque. Par contre, j'avais complètement zappé de faire des bottes en or pour éviter les piglines. J'en fais vite fait pendant qu'ils nous courent après avec les quelques pépites que je trouve. Maintenant, on va pouvoir échanger des choses avec eux. Ils me donnent plein de conneries, rien de bien intéressant. Le nether a quand même l'air bien différent de celui de base, notamment dans ses environnements. Il y en a de nouveaux, vraiment beaux, c'en est presque apaisant. Bon, on va quand même faire très attention car on a un gros objectif. Battre l'un des trois boss de la dimension. Sauf que contrairement à celle des abeilles, il n'y a pas de boussole pour nous y mener. Donc on y va au hasard. What the fuck ? Il y a un boss ? Nether Goutelet ? C'est tellement la main dans son cadre ? What the fuck ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, gros ? Oh mon Dieu ! Je ne sais pas que c'est un boss. Ok, il n'a pas l'air très fort. Ok, j'arrive. Je suis là ! What the fuck ? Fais gaffe ! Cours ! Oh mon Dieu ! Je suis en train de m'en. Non, tu es mort ? Oui, il est vite. J'arrive, il est arrivé. Peut-être que j'essaie de prendre ta... Je ne sais pas si c'est parti déjà. Oh mon Dieu, les dégâts qu'il met. Merde, merde. Merde, il m'a coincé. Il m'a coincé, je suis mort. Non, je ne suis pas mort, c'est bon. Il régène le fils de pute quand tu te barres. Il est fou de vie, il la régène. Oh merde. Il faut que tu viennes, il va te faire la frontale. Il m'a fait trop peur, il a mis un screamer. Il m'a mis un screamer de fou. Oh mon Dieu. Cours, 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 cours. C'est le laser de sang. Wesh, c'est quoi ça ? Il m'aveugle. C'est sa deuxième phase. Oh mon Dieu, c'est horrible. Allez, allez, allez. Avez-vous de moi dans mes couilles ? Let's go, j'ai gagné. Il m'a filé plein de netherite. Le seul problème, c'est que je ne peux pas les récupérer car je n'ai pas de piocheur de yams. Ouais, c'est un peu con. J'ai aussi obtenu un espèce d'œil. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ferai des recherches plus tard. Bon, avant de rentrer, je fais des trades avec Leap et Glyn pour avoir de l'obsidienne. On est le jour 38 et on n'a toujours pas de table d'enchante. Ça devient laborieux. Mais j'ai beau échanger, ils ne veulent rien me filer, ces gros rats. Je suis obligé de fouiller un petit moment avant de revenir dans l'overworld. Pendant mon absence, Shun, lui, a eu le temps de faire une petite boîte aux lettres. Pourquoi pas ? Finalement, je l'ai posé sur la terrasse en haut. Je regarde un peu ce qu'on peut faire avec l'œil que j'ai trouvé et a priori, on peut faire des items pour créer des explosions ou crafter du matos en plus. Pour l'instant, on le met de côté, ce n'est pas du tout notre objectif actuellement car on est très loin d'avoir tout fini dans le nether. Alors, ce que je propose, c'est de se préparer un peu mieux et de retourner vaincre, cette fois-ci, un vrai boss. Pour commencer, ce serait bien de se crafter une petite armure de ninja. J'arrive à faire quelques pièces, mais il nous manque de l'acier. On ira le miner plus tard, surtout que Shun veut copier mon style et veut aussi une armure comme ça, donc ça coûte cher. Ce que j'ai réussi à faire me donne déjà un bon boost de vitesse. Entre ça et les chaussures que j'ai fait trouver, je suis méga rapide. Mec, je vais... Ok, ma rapière, c'est la forme de ma rapière. Ah ouais ? Je vais enfin changer d'arme. Je ne suis plus de sang noble. Je suis un tomadour. Un mec qui s'est battu dans les bas-fonds. Ah ouais ? Voici mon katana. Oh, dinguerie ! En diable, sans plus, fils de chien ! Manque plus que ma petite table d'enchant pour tout mettre protection 1. Je mets vite fait des bibliothèques sur la terrasse pour faire un semblant de salle d'enchant. Et là, on est pas mal du tout. Là, Shun, il n'a pas intérêt à me toucher. Je suis full P2. Sharpness 3. Alors là, mec, mon épée, c'est Exterminateur, elle s'appelle. Oh là là, katana diamant Sharpness 4, mec, comment ça rigole plus. Je vais l'appeler Meurtre. Histoire de le rappeler qu'on n'est pas du tout dans la même cour. Bon, la vérité, c'est que mon épée n'est plus un peu la merde. Mais on va faire illusion. 41e jour, c'est le moment de revenir dans le Nether. Cette fois, on sait ce qu'on doit trouver. Une arène enflammée. Selon la quête, le boss devrait y être. Pour ne pas chercher à l'aveugle, il est possible de crafter un Eye of Monstruous avec un œil de l'Ain et de la Netherite. Sauf que j'ai toujours pas de pioche en Diams. Quoi ? Il y a de la Blaze Poder au sol ? Jure, bah carré. Super, on n'a pas besoin de Blaze. On continue nos recherches jusqu'à tomber dans un endroit super étrange. Il y a des panneaux de Wither, des ruines, une petite musique mystique. Mais rien de bien intéressant. C'est quand même bizarre. On se barre un peu plus loin, mais rien. Je pense que le mieux à faire est de rentrer, puis de revenir plus tard avec de quoi trouver le boss. C'est quoi ça ? Oula, c'est quoi ça ? C'est un ogre, ça. On le tabasse ? Viens, on le tabasse. J'ai peur. Il a 100 cœurs. J'ai pas si mal que ça. Il se laisse faire, quoi, surtout. Il joue à quoi ? Au bouffant, on tape, en gros, là. Il tape, il tape. Il fume pas mal. Bon, let's go. Fais quoi ? Fais là un rubis, moi. Moi, Honey Horn. J'ai une corne. De retour à la maison, je prends quelques blocs de Glowstone, de l'eau pour faire un portail de lézer. Oula, 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 tombe pas, tombe pas. Oui, oui, tombe pas. Pétard de guerre. J'ai gardé précieusement pour plus tard. En attendant, j'ai toujours mon problème de pioche en diamant. Et comme j'ai la flemme de miner, on va aller en chercher dans des donjons. Jour 44, on part donc à la recherche de structure. Shun trouve que des grottes de merde jusqu'à arriver dans un énorme château. Wesh, wesh, j'ai besoin de billets à un mur en diam. Je casse vite le spawner et je récupère tous les diamants que je croise. Pendant que Shun s'est fait tuer par un zombie, non mais c'est une dinguerie, je ne peux pas le laisser 30 secondes ce mec. Mais le plus fou, c'est que je trouve dans un coffre un livre touché de soi. Super utile car en gros, ça permet d'obtenir non pas un diamant quand tu es en mine, mais un minerai de diamant. Ça garde le produit brut. Je vais pouvoir rentrer à la maison pour enfin me faire une pioche en diam's. Le lendemain, je retourne vite fait dans le nether pour miner la netherite en espérant qu'il y soit encore. Et surprise du chef, non seulement il y a la netherite, mais en plus, il y a le cadavre de Shun. Oh non, j'ai récupéré euh... Ténèbre. Ah gros caca bien mou. Bon, maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, j'allais rentrer mais on a accidentellement tapé des cochons. Forcément, il débarque à 100 000, c'est un énorme film de zombies, c'est affreux, apaiser votre âme les frères. Jean 46, nouveau tour dans le nether, on est archi stuffé. Bon, il y a un monde où on se fait démonter, j'espère que ça suffira. Sauf que je me rends compte à mi-chemin que j'ai oublié mes flèches. En plus, j'ai pas pris le bon item pour craft l'oeil qui nous mènerait au boss. J'ai pris de la cobble Blackstone et pas de la Blackstone. Ouais, j'ai déconné. Donc on retourne à la maison pour arranger tout ça. Quel lourd sur le toit du truc, il y a un creeper gigantesque qui vient venger tous ses amis qu'on a tués. Oh putain, c'est un mutant. Oh le fils de pute. On va dormir en espérant qu'il se barre. Ça va, il est parti, il est parti. Il est horrible. Il est immonde. Attends, recule, 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 recule. On va mettre les mutants. Il m'a fait trop peur ce fils de pute. Fais pas ça sur la maison, faut qu'il fasse ça sur la maison. Vite on l'encule, on l'encule, on l'encule. Écoute pas bien fils de pute. Oh mon dieu, il m'a fait trop peur. Mec, il a sauté comme un horrible insecte. Ah vraiment, c'est ça en plus hein. Attends, faut qu'il sorte de l'eau, faut qu'il sorte de l'eau. Pourquoi, pourquoi, il va faire quoi ? Faut qu'on brûle son corps en fait, sinon il va se réjeune. Ah oui, il se réjeune, t'as raison. Fils de neuil. Il est mort. Il va exploser, il va exploser. Oh putain, il nous a attiré dans l'explosion le fils de pute. De retour dans le nether, cette fois c'est la bonne. Des sauts de lave, un oeil du nether, de la blackstone et voilà. Je peux lancer l'oeil qui va me guider jusqu'au boss. Je n'ai plus qu'à le suivre. On explore tout le nether, et évidemment, c'est super long. Et en plus, pendant que je mine, Shun ne suit pas du tout. C'était vraiment loin moi. Mais en fait, moi de base, de base, je voulais juste monter, juste me prendre de la hauteur, et je me retrouve dans une mine. Putain, tu vas me bouger dans la mine, c'est trop drôle. J'en peux plus frère. T'as une grosse tête là. Plus loin, on se fait encore attaquer par une bande de piglins, mais eux au moins, ils avaient un coffre à défendre. Et qui plus est, il n'y avait pas que de la merde dedans. Gros, regarde ce que j'ai. Regarde, tu me vois ? Ouais, ouais. Damn man. J'ai un double jump, t'as vu ? Et Shun a un truc qui lui donne des cœurs en plus. C'est une dinguerie. Le boss, on va le défoncer. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Wesh, mec, t'as demi-cœur. Mais espèce de Gollemont, mais tu me casses les brûles. Mais pourquoi tu brûlais ? Mais parce que depuis ta heure, on t'attaque. Mais t'entends pas, ton jouet, il est comment, frère ? Ah, c'est vrai. Il a 1300 blocs à faire dans le nether. C'est mort, j'avance sans lui. Oh, tu me casses les couilles. Franchement, tu me dégoûtes. Mais j'ai pas fait exprès. Progressivement, notre échec. Le bug, c'est Ganon le fléau. À l'aventure, au combat, au boss. Wesh, il est super moche par contre. Wesh. Oh mon Dieu. Il prend aucun dégâts. Roule. Oublie pas la roulade. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est très lent, il est très lent. Ouais, ça va, c'est ok, c'est ok. Henri, il prend pas beaucoup de dégâts, mais ça va. Roulade. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu prennes le coup direct. Roulade. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. T'as vu, on a le rythme. Roulade. Ah, putain, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu sur ce coup là. C'est pas grave, au calme, je me suis en train. Mais il a l'impression qu'il est bloqué en plus. On en profite. Il craint les flèches, il craint les flèches. Attends, recule, 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 recule. Oh, c'est épique. Mec, j'ai plus de casque, il m'a détruit mon armure. Je suis tout nu. Aïe, il tape. Oh, deuxième phase, deuxième phase, deuxième phase. Ok, c'est sa phase normale en fait. Mec, il met trop cher maintenant. J'ai plus d'armure. Il pose de la lave par terre. Il a chéé de la lave. Moi, je crois qu'il a chéé de la lave. Attends, mec, il est sans moi, il est sans moi, il est sans moi. Tu veux quoi, fils de pute ? Oh, il a bougé, il commence à bouger. Oh, il a pas eu de dieu. Il vaut mieux. Il vaut mieux de la lave. Oh, là, mais... Oh, là, 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 là. Il voulait bouger, je suis désolé. Je me foute. C'est pas grave. Putain de merde. Pour les 45 heures. Mec, c'est rapide. On l'a fait bien pire. Mec, 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 j'ai plus de vie. 37 coeurs, 36 coeurs. Deux coeurs. Je suis mort. Oh, t'es mort. Non. Je le bats pour toi. Non, je vais mourir. Ouais, ça fait mal au cul. Bref, on est rentrés et on retentera plus tard quand on aura un peu plus de stuff. Tiens, Téma, Téma, le sac que je t'ai fait, il est custom. Oh, sac en émerade, j'ai capté. T'es un chef. Il est sur le dos pour voir. Eh, il est affreux, on dirait de la morve. Est-ce qu'il est plus grand qu'un sac ou pas ? Non, il est pas plus grand. Il a plus sa mère. Il est juste moche. Les cinq prochains jours vont donc nous servir à trier les coffres. Chercher du diamant et du lapis. Shun va donc gentiment aller me chercher tout ça pendant que je fais le ménage. Une fois bien trié, je vais chercher du cuir pour faire des items frame. Ça rendra bien mieux que ces vieux panneaux. Après dix ans de recherche, j'ai pas de cuir, mais j'ai fait une très belle découverte. Oh, putain, let's go, j'ai un chat incroyable. On va le ramener à la maison à pied. Pratique parce qu'apparemment, ça fait fuir les creepers. Je vais l'appeler Oden, comme lui. Jour 56, j'en ai marre de trier. Je décide d'aller explorer les environs. Des pingouins, de la neige, une énorme boule de feu. Je crois que c'est une météorite, mais elle ne donne rien du tout. Bref, y'a rien de bien intéressant. Et alors que je rentrais à la maison, je tombe sur un village. Un énorme squelette de dragon, des pilleurs que je m'empresse de défoncer. Et y'a ça aussi. Oh, y'a plein de coffres. Mec, y'a un dragon face de moi. Bordel de main, y'a un dragon de glace. Un vrai dragon. Oh, le fils de pu... Ok, je vais fuir bien vite. Mais avant, je check quand même s'il n'y a pas du stuff vite fait dans les coffres. Et pause. Là, je fais une grosse coderie. Et ça va avoir de grosses répercussions. C'est un homme de main de main de glace. Enfin, pitié. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Fils de pute ! Oh, putain. Je suis mort tellement loin, gros. Je suis dans la merde. Parce que pour récupérer mon corps, je dois passer à côté du dragon. Sauf qu'évidemment, il ne fait que m'attaquer. J'attends donc le retour de Shun pour qu'il me serve d'appât. 57ème jour. Mission. Sauver le stuff du solde à Kalyan. Je prends une underperle pour me TP. Shun y va à poil pour se faire bouffer. Arrivé vers son nid, on pose nos lits pour redéfinir nos points de spawn. Comme ça, si l'un de nous meurt, il sera juste à côté. Il est sûr, il est sûr. Je prends l'un, je prends l'un, je prends l'un, vas-y, vas-y, vas-y. Fonce, fonce, fonce. Il est beau, par contre. Un fils de pute, mais rien à dire, il est beau. Un beau fils de pute. Une belle merde. Mais il est beau. Shun l'occupe. Pendant ce temps, je fonce récupérer mon stuff. Et j'en profite aussi pour fouiller les coffres. Bref, la mission est accomplie. On peut rentrer. Les dix morts de Shun ne seront pas vaines. Pour espérer battre un monstre comme ça, il nous faut des meilleures armes. Ça tombe bien, j'ai découvert un peu avant qu'avec un livre, je pouvais voir les crafts des meilleures épées du jeu. Celles qui permettent de débloquer certaines quêtes. Les reliques. Mais pour améliorer cette épée en question, il me faudrait une pomme d'or enchantée. Et c'est super dur à faire. Je vais plutôt porter mon dévolu sur une épée de dragon de glace. C'est beaucoup plus simple à faire. Pour ça, il me suffit d'avoir une fiole et de faire un clic droit sur le dragon. Donc, on y est retourné et Shun a encore donné de sa personne. Là, t'arrives sur lui. Et comment on fait clic droit avec la fiole ? Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'est sur un corps mort, ça veut dire court. Faut l'avoir tué. Vous pouvez pas le dire avant, bande de fils de pu ! Heureusement, on y laisse quasiment aucun stuff. Mais nouvel objectif, on y retournera et on le tuera. Ouais, du coup, pour l'instant, je vais me contenter de mon casque de samouraï. On arrive déjà au jour 60 et on se relance dans l'interminable tri des coffres. Chose que j'aimerais bien faire avant la fin du son jour, c'est aller dans l'ender. Sauf qu'il nous faut un portail pour y accéder. Et dans ce jeu, il faut plusieurs types d'œils trouvables dans des structures différentes. C'est extrêmement galère à trouver, il faut beaucoup de chance, donc pas sûr qu'on y arrive. Mais on perd pas espoir, du coup, on part directement en exploration. Et j'ai assez vite de la chance, car dans un petit donjon de glace, je trouve un nouvel œil. Une fois rentré, on passe l'intégralité du jour 62 et 63 à améliorer notre stuff. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce qu'on peut affronter ce dragon de glace ? Bon, son espèce de souffle de glace nous immobilise. Du coup, il me faut forcément une underperle pour le tuer. Je vais vite chercher mon stuff, mais sans le vouloir, Shun l'a un peu ramené jusqu'à chez nous. Mais frère, non mais mec, on est cuit, on est cuit, frère. Il y a la maison, là ? Ouais, vraiment, oui, là, il arrive, là, il arrive, vraiment, on est dans la merde. Ouais, il casse la maison, il casse la maison, il casse la maison. Suisse de pute, casse la maison. Cherchez mon stuff, j'arrive. Le repousse, le repousse, dégage ! Il nous aura cassé les couilles jusqu'au bout, suisse de chien, j'arrive. Vu qu'il ne détruit que le haut, Dieu merci, on a mis nos lits sur le sous-sol. Finalement, la chambre lugubre de Shun n'était pas une si mauvaise idée. Heureusement, quasiment tous nos coffres résistent au souffle du dragon, sauf le coffre en cristal, notre coffre principal. Car, je ne le savais pas, mais ce coffre de merde, il est super fragile ! Je dois vite récupérer mon stuff sur mon cadavre à quelques centaines de blocs. Pendant ce temps, Shun essaye tant bien que mal de le retenir. Sauf qu'à peine mon stuff récupéré, que Shun m'informe qu'il est parti. Il a pris la fuite. On dirait un film, on dirait la bad ending. Avec la pluie, là. Là, je suis vraiment triste pour mes degrés pour la maison, là. En plus, il a enculé le coffre en cristal. Heureusement, Shun a récupéré la plupart du stuff. Maintenant, on saura qu'il faut toujours mettre les coffres au sous-sol. Et surtout, qu'il ne faut jamais faire de putain de coffre en cristal. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne restera pas impuni. On va l'annihiler. On prend tout. Under Pearl, Armure, il n'y a qu'un seul essai, là. Et je le jure, même si cette putain de vidéo doit durer 500 jours, on va le démonter. Il est là ! Je le vois ! Il est là ! Il est là ! On lui baisse sa mère ! On lui baisse sa mère ! Je lui baisse sa mère ! Il a régi, il a régi, il a régi, il a régi. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Je ne vois pas. Je ne sais pas si il a régi. Il n'y a pas régi, il n'y a pas régi. Il baisse sa mère ! Il baisse sa mère ! 24 pv ! Oh là là ! 9 pv ! Plus qu'un coup ! Nique ta mère ! Tis fils de pute ! Donne-moi ton, donne-moi ton presse, là ! Voilà, s'use pas de pute, maintenant ! S'use pas de rose pute, fils de pute ! Fallait pas venir chez nous, enfoiré. Tu pouvais être à l'autre bout de les heures que sur la tête de ma mère que je t'aurais retrouvée. Maintenant, on le vide de ses entrailles, on détruit ses os et on garde son crâne comme trophée. Mais bon, l'euphorie va vite laisser place à de la tristesse car on rentre à la maison et elle n'est pas dans un bon état. Bon, il est temps de la nettoyer. Notre maison, elle a une histoire maintenant. Elle est allée au Valhalla. Son gros cœur devant la maison à ce fils de pute, là. Son cœur, ça ? Oh là là, magnifique ! Oh, c'est parfait ! On est courtois, on n'a pas demandé la guerre. Maintenant, le monde est prévenu. On a passé l'intégralité du jour 65 à reconstruire la maison avec ce qu'on avait. Un peu de bois, de la terre, plus de vitres. Elle n'est que les ruines de ce qu'elle était. Même ma belle baie vitrée est devenue une espèce de façade dégueulasse avec du bois. Je suis un peu triste pour être franc. Une fois le deuil passé, on repart à l'aventure. Explorer le donjon que je n'avais trouvé il y a une dizaine de jours. Bon, il n'y a rien de très fou. Beaucoup de coffres, des bougies, plein d'émeraudes, un alambic pour pouvoir faire des potions, c'est cool ça. On dirait des espèces de ruines. Ça ressemble à un stronghold, pourtant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, pour notre premier donjon, c'est clairement décevant. Et c'est bien relou. Sauf que maintenant qu'on a baisé ce dragon, j'ai quand même bien envie de finir le boss du nether. Mais est-ce qu'il la régène ? Bonne question. J'ai profité de ma recherche de glouestone pour faire du repérage. Avant ça, je décide de tester vite fait mes armes sur Shun pour voir laquelle est la meilleure. Un cœur. Un cœur. Attends, je lui te donne des trucs. Un cœur. Mais je pense que c'est sur les joueurs, ça fait pas les mêmes dégâts, c'est possible. Ouais, ouais, c'est possible. Une fois dans le nether, on se met à la recherche de la route qui mène au boss. Et ça tombe bien, Shun la connaît par cœur, vu qu'il est mort mille fois. En plus, au cas où j'avais mis un marqueur, on pense à tout ici. Faites très gaffe, fais très gaffe, fais très gaffe. Ah ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, putain, mais c'était un peu là, là, c'était pas un trou, là, c'était... Putain, c'était pas bien en plus. Le chemin est semé d'embûches, mais on finit par y arriver. Et lorsqu'on arrive dans l'arène, rien. Quelques items éparpillés, nos cadavres, on pensait même qu'il s'était suicidé, jusqu'à... Il s'est régène et reste dans la lave. On peut seulement lui jeter des flèches. Il monte. Wesh, il arrive, il arrive ! Wesh, le bâtard ! Mec, j'ai fait grave mal avec mon épée. Doucement, doucement, on le bat. On le bat. Ok, je le gêne, je le gêne. Je vais mal avec mon épée, hein. Mon épée, je lui met très très mal. Il fait cher. Je vais tellement cher avec mon épée, il était mal à part de vie. Je veux tuer, hein ? J'arrive. On l'a tué, mon chien ! On l'a tué et on l'a démonté à la miable en plus. Let's go ! Mec, c'est tellement plus gratifiant que... Oh mon dieu, c'est... En plus, on s'est pris une feinte et tout, au final, la nuit. Mec, je... Toujours, je t'aime. Il m'a drop une corne, ainsi qu'un super marteau pour faire des tremblements de terre. Je vous promets, on n'y croyait pas. Je récupère la fameuse glowstone sur le passage et on rentre à la maison. Bon, j'aime beaucoup Shun, mais aller dans le Nether sans lui, c'est quand même beaucoup plus simple. Du coup, il va trier les coffres et pendant ce temps, je vais chercher un bastion. Car ce gros cochon en Netherite m'a given corne, qui, avec un casque en Netherite et une tablette, me permet d'avoir un super casque. C'est terrifiant comme endroit. J'ai l'impression que j'ai un pas de travers et tu peux mourir. C'est immense en plus. Et assez terrifiant. Dites-vous que c'est dans le Minecraft de base, ça ? J'avance sans prendre de risques. Alors ouais, je pourrais foncer dans le tas, mais on va pas prendre le risque de tout perdre. Donc, au bout d'une longue et périlleuse exploration, j'arrive en faux au bout. Je récupère les 19 blocs d'or qui, selon mes savants calculs, donnent environ 2 stacks. Mais je récupère surtout ce qu'il y a dans le coffre. Et heureusement que j'ai mon sac, vu la quantité de stuff qu'il y a. Allez, je rentre à la maison, je pense qu'on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Le lendemain, je vais enfin pouvoir faire mon petit casque. Avant tout, je fais un casque en Netherite, avec un lingot, un casque en diamant et une tablette. Mais, petit souci, en fait, il fallait deux tablettes pour le casque. Faut une Netherite, non mais niquez vos mères les putes, c'est bon, casque est cool. Non mais il en faut deux, c'est des fous, frère. Faut que j'aille dans un autre bastion et tout. J'ai fait tout ça pour rien, va falloir en trouver un autre. Bref, dépité, je retourne en grotte pour me trouver du diamant. Et ça tombe bien, il y a une grotte près de la maison. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un petit souci. Le Warden. Alors, ça tombe bien parce que je cherchais ce bloc. Car il est très intéressant pour se faire de nouvelles armes. Sauf que d'un coup, la lumière baisse. Avec le Warden, il m'ouvre. Je fuis très 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 vite, c'est l'un des pires boss du jeu. Et surtout, il ne rapporte rien. Je continue de fouiller, mais à chaque fois, je retombe sur ce biome de merde. J'en ai marre, je me taille. Honnêtement, vous me connaissez, je l'aurais démonté, je l'aurais baisé, c'est vrai. Maintenant, on va être sympa, on va le laisser en vie, je vais juste rejoindre Shun. Et en chemin pour le rejoindre, je trouve ça. On dirait les colonnes lances. Je regarde un peu, rien. Bon, j'allais repartir quand le chat m'ordonne d'y retourner. A priori, il y aurait un boss dedans. Fils de pute, fils de pute, ça m'a fait trop peur. J'arrive, j'arrive. C'est Medusa, frère. Ok, Shun va me rejoindre et on va se la faire. Sauf qu'à peine rentré que je meurs instantanément. C'est simple, le boss, c'est Medusa et elle m'a transformé en pierre. Il ne faut surtout pas la regarder dans les yeux. Et évidemment, mon chat ne pouvait pas me le dire avant. Surtout que cette connasse, quand elle te tue, elle brise ton armure. C'est trop grave, mon full P2, mes niveaux. Pour l'affronter, il faudrait apparemment un bandeau spécial craftable avec un peu de fil et du cuir. Mais j'ai trouvé une technique plus simple, se mettre une citrouille sur la tête. Écoutez, on fait avec les moyens du bord. Elle est là, elle est là, elle est là. Je crois que ça marche. Je jure que je vais la défoncer juste en regardant ses gros pieds. Même sans Shun, je donne coup sur coup, c'est un massacre. Sale pute. J'ai sa tête, c'est bien. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on avait potentiellement entre nos mains un des plus gros cheat codes du jeu. Car, ça vaut ce que ça vaut, mais selon mon chat, si j'utilise sa tête vers un ennemi, ça le one shot. Par contre, c'est utilisable qu'une seule fois. Donc, on va bien faire attention à ne pas le gaspiller. Le jour 74 va nous servir à refaire nos armures perdues contre Medusa. Et avec ce qui est resté, j'ai pu me faire une petite tenue de samouraï. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez du dragon de glace ? Eh bah, il y a son pote qui a eu le domicile juste à côté de la maison. Donc, autant vous dire qu'il va pas faire long feu. On part en bande avec Shun, et si c'est trop dur, au pire des cas, on a la tête de Medusa. Est-ce que tu l'entends ? Oui, je l'entends, je t'ai... On y va. Pour nos frères, pour nos sœurs. Pour la maison, pour nos familles. C'est bon, ça y est. Baisons-lui sa grand-mère, la reine des putes. Bien dit ! Il est là ! Oh, le fils de pute s'est réveillé ! Oh, c'est un recul, le capitaine ! Je suis là, tape-le. Qu'est-ce que c'est, capitaine ? Allez, 140 ! C'est un recul, capitaine, mid-life ! Régénération, je vous régène ! Il a 100 HP, il a 100 HP ! C'est bientôt fini, c'est bientôt du passé. Attends, perds, je vais mourir ! Les légendes ne meurent jamais, capitaine. Je l'encule, je l'encule, capitaine. J'arrive ! 58 cœurs, 58 cœurs ! Il lui reste... Ah là ! Je brûle ! 38 cœurs, 38 cœurs, il crame ! Il crame ! Il panique ! Là, je me sens bien. Il n'a même pas eu le temps de respirer, on récupère tout le stuff qu'il nous donne. Et celui-là m'a drop des écailles de dragon, et ça, ça va bien me servir. Tiens, je suis fier de te le léguer. C'est vrai ? No way ! Regarde-moi. Ouais, charmant de dragoon ! Panneau complet ! Jour 77, maintenant qu'on en a fini avec le Nether et qu'on est très bien équipé, on va aller dans la Twilight Forest battre tous les boss. Bon, il y a toujours la barrière qui nous empêche d'accéder à la forteresse. Mais selon le chat, il faut aller battre un boss pour la débloquer. Et en plus, il paraît super simple. Alors, ni une ni deux, on part à repenter les coins sombres de la forêt, jusqu'à arriver vers une sorte d'arène en pierre. Dedans, le boss qu'on cherchait. La fronte, on y va, on l'encule ! Oh, t'es moche ! Oh là là ! Oula, oula ! On y fait tarif, on y fait tarif, on y fait tarif, on y fait tarif, il est midlife ! Et il va très fort en vrai, franchement, on l'encule. Ouais, ça va, on fait un besoin. Il fait que dalle. Let's go, bien joué. Ça va, il n'était pas très fort en vrai. On va pouvoir récupérer les coffres qu'il gardait. Bon, le but de l'endroit, c'était peut-être de lever ce qui est non pas de l'attaquer. Mais nous, on s'en fout, on est des barbares. Il n'y aura aucun survivant dans cette dimension. Direction la forteresse qui est maintenant ouverte. Et pendant que June prend mille ans à regarder chaque tableau et fouiller chaque pièce, je vous avoue, je sais pas trop ce qui branle. Moi, je me rends au sommet. Je vais se mettre la tour. Oh bordel de merde, il y a le boss. Voilà, qui c'est qu'on attend encore ? Il prend mille ans. Et le pire, c'est qu'en revenant, il se fait tuer par un zombie ! Bon, allez, j'en ai marre, je fais le combat de boss sans lui. Wesh, wesh, il y a deux, je fais rien. Mais t'as pris, en fait, t'as pris quels escaliers, en fait, je prends pas. Mais j'ai pris les escaliers en demi-dalle. Comment ça marche, cette connerie ? What the fuck ? Il a perdu de la vie. Je comprends rien, je t'attends. Ah, tu vois, quand tu galères un peu. Bon, je vais le chercher parce que c'est vraiment un enfant. Ils sont attouchables. Oh, je peux lui renvoyer comme ça, ok, pendant le bouclier ? Avec un coup d'épée comme dans Zelda ? Exactement. C'est vraiment Ganondorf qui contrôle Zelda. Je l'ai tué, c'est bon, deuxième phase. J'arrive, j'arrive. Il a explosé. T'es mort ? Ouais. Mais putain, mais tu casses les couilles. Mais il m'a tué. Frère, si tu connais, je suis en train de me chauffer les mains pour le prochain boss. Je comprends pas comment tu meurs, je t'ai vu même pas où t'étais, frère. Mais il m'a explosé la gueule, frère. Il m'a fait un sort que j'ai jamais vu de ta vie, je pense. Bah ouais, je suis... Je suis en vie, quoi. Mais ouais, j'ai fait trop mal. Il invoque des zombies et tout. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? C'est une dinguerie de faire aussi mal ? Ok, t'es là, t'es ton stuff ? Ouais, c'est bon, ouch. Ok, remonte. J'ai mis de life. Je mange, je mange. Eh, on te baisse, quoi, on te baisse. Oh, je t'arrive, ouais, je sais quoi, ton épée de fou ? C'est quoi cette épée de zinzin ? J'ai récupéré du stuff. Une armure, un sceptre, mais je joue une boute parce que soi-disant, je lui file jamais rien. Je finis donc par lui donner, car je suis un grand homme, alors que franchement, il le mérite pas. J'ai tout fait pendant ce combat. Et comme j'ai vraiment pas envie qu'il remeure, maintenant je le traite comme mon gosse. Je lui donne de la bouffe, je le surveille, c'est interminable. Oh, oh, swag ! Swag de poule, qu'est-ce que t'arrives ? Matte ça, matte la pièce. Wow, squelette, hein, paysage ! On va dire une salle de rituels sataniques, frère, je sors d'ici, moi. J'enchante mon stuff. Chou n'aimerait bien le faire lui aussi, mais malheureusement, il est trop naze. A force de mourir, il perd tous ses niveaux, et du coup, il boude. Et ça tombe super bien pour lui, car on allait justement retourner dans l'autre dimension battre un boss. Ça lui fera le plein d'XP, ça. Et après seulement quelques minutes d'exploration, on trouve un énorme labyrinthe. Oh, j'ai l'épée de zinzin ! J'ai le même que toi, mais en feu ! Oh, la dinguerie ! Attends, attends, montre-la, montre-la, moi, pour voir. Ah, ouais, hein ? Non, non, je t'en rends. Je suis le dénicheur d'armes, en vrai ! Du coup, est-ce que c'est une arme ? Ouais, effectivement, t'as la Molten Edge, ok. Oh, magnifique ! Et du coup, quand tu l'as... Ok, ta force augmentée, tu tapes beaucoup plus vite. Et en plus, c'est une arme à une main, elle est exceptionnelle. Franchement, ouais, prends-la. Avec, non seulement, il tape beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, mais en plus, c'est une arme à une main ! Oh, attends, mec, je crois que j'ai une arme, j'ai une arme utique. J'jure ? Oui, j'ai une arme utique ! Magnifique, oh, le labyrinthe de fou ! Ah, une main, gros, un marteau ! Oh, magnifique ! What the fuck ! Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Attends, mais attends, j'ai fait clic droit, ça m'a enfermé dans de la glace ! C'est quoi, cet endroit de fou ? Après plusieurs essais, j'imagine que le marteau sert à se protéger, pourquoi pas en vrai ? Le prochain boss se trouve dans les marais. Il y a un énorme trou dans le sol un peu plus loin, j'imagine que c'est là. Alors, on se jette tête baissée là-dedans, et les mobs sont immondes ! Je déteste les insectes, ça me dégoûte ! Oh, j'ai une place trop... Bienvenue d'or, cours, cours ! On te baisse ta mère, toi, on te baisse ta mère, elle crie peur ! Il m'a fait trop peur, et cet endroit en est rempli ! Va falloir donc qu'on trouve les coffres et la salle du boss, sans qu'ils nous prennent par derrière. Fin du premier labyrinthe, on trouve un trou, qui mène vers un deuxième labyrinthe. Dans celui-là, il y a des coffres piégés, et malgré le fait que mon chat m'avait prévenu, je m'en suis pris plein la gueule. Wesh ! C'est quoi ce truc ? Mais je suis au boss, je suis au boss, ok ! Bah, il est juste là, en fait. Ça, oui ! Mino, me chroupe, mino, je croupe ! Regarde, recule ! Il est... Wow, wow ! On le crame, c'est un mini-boss, apparemment, lui, hein ! On l'encule, hein, tu sais qu'on l'encule, ou quoi ? On le sait, ouais. Bon, oui, bon, c'est bon. Bon, ça, c'est du mini-boss qui mini-boss, quoi. Franchement, c'était un mini-boss, il était très simple. Sauf que maintenant, il faut remonter. Et vu que les murs sont aussi durs que l'obsidienne, je vous avoue que je vois pas trop comment faire. La seule solution, c'est de retrouver l'entrée, empiler des blocs pour remonter, c'est trop relou. Mais c'est là, l'entrée, on est des trop cons, frère ! Oh, misère ! Et comment... Kylian, j'ai une idée, tu vas me... Tu vas dire à ce mec-là, il a pris des meilleurs. Ok, t'es pas ou pas, t'es pas ? Hop, après, je fais ça. Bien. Mais t'es mal, Kylian, ça fonctionne ! Oui, c'est franchement bien joué. Mais je suis en Minecraftien, maintenant ! Il devient bon ! Je l'ai bien élevé ! Je suis si fier de lui ! En fin sorti, a priori, le mini-boss nous adroppe une nourriture spéciale, permettant d'aller dans la zone du prochain vrai boss. C'est une soupe qui nous rend toute notre bouffe, et ça nous sert à ne pas nous faire brûler dans la zone du dernier boss, qui est très chaude. Me demandez pas pourquoi, dans T ou TK, on mange bien du piment pour résister au froid, hein ! Et ouais, c'est déjà parti pour le prochain boss, et il est immense ! Wow, t'es prêt, mec ? Je lui mets aucun dégât ! Ok, je vais voir, moi, je lui mets combien ? Je lui mets pas, heureusement, il fait pas très mal. Ouais, ça va, elle a l'air assez docile. Il crache juste des flammes, en fait. Si Dieu veut, toujours droit... Oh, il fait mal sa mère ! Oh, c'est quoi ? Il t'a one-shot ? Il m'a one-shoot ? Il m'a one-shoot. Je sais même pas pour comment. What the fuck ? Et il met de l'ice. Je le cook, je le cook. J'ai cassé une tête ! Oh, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est trop bien ! Ah non ? Elle a repoussé. Ok. Il y a une catherine, on vient trussé ! Oh, la pute ! Il fait des cris de fou ! Oh, là, là, je suis en train de le cook. Ouais, tu peux vraiment me croquer, cet enfoiré, hein ! Il reste quasiment plus rien. Vas-y, nique-le, nique-le. Une tête a disparu. Il est en train de crier. Il y a cinq têtes. Machine gun ! Il est mort ! Encore un coup, pour voir. Il est mort ! Bon, un de mes modos a dû me faire un vocal Discord pour m'expliquer qu'on ne l'avait pas battu de la bonne façon. Euh, bon, franchement, je m'en bats un peu les couilles. C'était très kiffant à faire. Sac à dos plein, il est temps de rentrer à la maison, jour 83. Mec, tu te souviens le boss qu'on a fait dans le Nether ? Eh ? Putain, t'es un... Casque de Minotaur. Et tu sais quoi ? Il est à toi. Non, tu mens. No way. C'est le SDF le plus classe de France. Putain, est-ce que t'as conscience que t'es le SDF le plus classe de France, mon gars ? Avec tous les boss qu'on a vacu, on va pouvoir récupérer les rewards des quêtes. Grâce à ça, j'obtiens un sceptre de fortification qui me permet de générer des boucliers autour de moi. Ça fait quoi ? Ouais, j'tens, des boucliers. Ça protège ! Je crois que je deviens... T'entapes-moi. Je suis intouchable ? Ouais, comment tu fais ? C'est grâce au sceptre, c'est incroyable. Oh, mon Dieu, le truc de fou. Le prochain jour va nous servir à améliorer nos enchants. Une nouvelle épée et un super arc. Ça, les gars, je vous le dis, c'est pas un arc de puceau, hein. De retour dans la forêt, on part affronter le prochain boss. Mais pour ça, il faut qu'on utilise la tête de l'iche. Bon, j'sais pas encore très bien pourquoi, mais on m'ordonne de la prendre. Alors, je me tais et j'exécute. Ah, ça sonne comme une entrée, ça. Oh, le petit fils de pute. C'est quoi, ce connard ? Petite merde, va. Un petit goblanc, il pose des TNT. Apparemment, c'est ici l'entrée du mini-boss. Maintenant, il faut trouver comment ouvrir la porte. Ah, faut pas être la tête de la liche. Oh, putain, mais les gars, faut le deviner, ça, hein. Ce donjon a littéralement duré deux minutes. Car, à peine arrivé, que je tombe directement sur le mini-boss. Alors, en deux coups d'épée, il est mort, mais il ne m'a rien drop. Alors, je me demande si c'est un bug ou si je l'ai juste pas tué. Mais selon le chat, ce serait un boss fuyard. Je dois encore le vaincre deux fois pour avoir la récompense. Bref, je fais le boss une deuxième fois, puis une troisième. Ah, là, 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 je l'ai avant de vie, du coup, c'est pas loin. Ah, 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 j'arrive. Nice, ok, j'arrive. Ouais, je suis à Valley Phantom, bah, viens, on le baisse, s'il te plaît. Oui, c'est en haut, ou c'est sur le techo. En haut, je pense. Je creuse, ça a l'air d'être vraiment à côté. C'est vraiment un boss de con, lui, hein. Je finis par trouver la salle, on va envoyer Shun le dégommer pendant que je balance des flèches. Oh, putain, je suis énervé aujourd'hui. Après, lui, il a l'air différent comme boss, hein. Il tape plus fort. Ouais, 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 alors, attends deux secondes. Il est tout bouillave. On s'est attaqué avec mon épée de glace, il va encore bugger ? Non, non, risquez pas, risquez pas. Je fais confiance. Allez, Shun-kun, Shun-kun, Shun-sama, tu peux le faire. Merci, senpai, merci, senpai. Allez, Shun-kun. Ouais, deux barres de vie, il y avait deux barres de vie à l'écran, carrément. Il reste encore les deux, là, allez, allez, Shun-kun. Ouais ! Dedans, il y a un coffre avec une armure et des épées fantômes qui sont super forts. Pour vous dire, c'est mieux que mon stuff dragon. Pour l'instant, c'est de loin la meilleure dimension du mode. Mais il faut faire gaffe, car le prochain boss est considéré comme étant le plus dur de la forêt. Bon, l'endroit est assez atypique. On passe des portes qui font des bruits de papier bulle, il y a des gaz de partout. Les tours sont divisées en plusieurs endroits. D'abord, faut qu'on monte sur des plateformes de bois. Au sommet, un coffre et un mur bizarre. Ah là là ! Putain, j'ai besoin de m'en charger, ça veut dire ? T'as besoin de t'en charger. Vas-y. C'est quoi ce merdier ? Ça me fait juste chier, ça me dépasse. Ça ne doit pas être le bon chemin. Alors, on continue de monter, le donjon est archi grand, vous n'imaginez même pas. Shun trouve une des clés de la tour. Maintenant, il faut trouver la porte. Ah, ok, les clés sont pour les portes comme ça, je crois. Tu peux l'ouvrir, là ? Essaye ? Non. Si ? Si, regarde ! Ah, il en faut quatre. Ok, en gros, c'est un donjon de Zelda. Faut fouiller tous les coffres aux alentours pour espérer ouvrir la porte. Qui ne mène même pas au boss. Les énigmes continuent après ça. Encore et encore, on ne fait que monter, c'est intermissible. Il y a plein de cloportes, s'il te plaît, aide-moi. Je les déteste. Ils sont trop vivifs, ils montent dessus, c'est dégueulasse. Victime ! Mais aide-moi, fils de pute ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? Oh, frère, je suis toujours autour de toi, frère. Je suis dans les arts, t'es par terre. Surprise, tout en haut, il faut encore trouver des clés pour avancer. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les tours et tous les coffres. Je ne peux plus tes gaz de merde, je... Oh, fils de pute ! Oh, le fils de... Il m'a fait tomber. À un bloc près, j'étais mort. Enfin, Shun trouve la dernière clé. On va bientôt pouvoir l'affronter. On ouvre la porte. J'espère que c'est bientôt la fin. Chaque jour, dans ce donjon, me rend malade. On pose notre lit pour le spawn. On prend quelques objets et soudain... Oh mon dieu, il est là. Oh, pétard, il est... Je lui fais que dalle. Il pleure, il pleure, il pleure. Il est sad, il est trop sad. Il est archi sad. Je le mets sous un mur. Il se heal, ce fils de pute ! C'est impossible à battre. Comment on peut le battre, s'il se heal ? Il y a toujours des solutions. Oui, en fait, c'est pour l'hydra, il fallait faire un truc tarlé fou, gros. C'est quasiment sûr que pour ça, aussi. C'est quoi, c'est bloc ? Gast trap. C'est quoi, ça, un gast trap ? Oh, quand j'ai tué des gasts à côté, t'as le rempli ? Oh ! What the fuck ? Putain de merde. What the fuck ? On tue, on l'encule. On l'encule, pas encore. Il fait mal, j'ai mal. Je vais mourir, je vais mourir. Regarde, en fait, il faut vraiment le faire quand il est au-dessus. Ok, ok. Go, 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 go. On l'encule, on l'encule, on l'encule, on l'encule. On l'a baisé, on l'a baisé. Non, non, de toute façon, le prochain, il faut tomber, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, 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 oui. Il en tout, il en tout. Bon, écoute, il y a 55 flèches. T'as qu'il fait. C'est bientôt la fin, hein, fils de pute, c'est bon. OUAIS ! Jour 90, on est arrivé au bout. Ça nous aura pris presque deux heures, ce donjon. Tout ça pour un horrible casque ghast. Il est vraiment immonde. Il ne nous reste plus que deux boss pour les dix derniers jours. Le Yeti et la Snow Queen. Bon, j'imagine qu'il se trouve dans le Biome Neige. Jusque-là, perspicace. Et apparemment, après la Snow Queen, il y aurait un boss final qui n'est pas dans les quêtes. Alors, on ne perd pas de temps et on lui fonce dessus. Il y a plein de Yeti dans le Biome Neige, mais il ne nous faut pas longtemps pour repérer le padré. Il est là ! J'arrive. On s'en va, on le baise. Pas de pitié ! Il n'avait aucune chance, pour être honnête. Ah, poteau. Allez, maintenant, à la Snow Queen. Le chat me prévient que son donjon va être chiant. Bref, on arrive devant un énorme fort. Avec le double saut, j'arrive facilement à grapper dans les étages. Bon, c'est un peu un cheat code, mais c'est dans le jeu, hein. C'est le donjon le moins fun du siècle. On ne fait que monter sans s'arrêter. Je crois que je regrette quasiment les clés. En plus, c'est un énorme labyrinthe. Mec, c'est sûr que c'est là. Il y a de la glace de partout et tout, là, je le sens, là. Je le sens que nous y... Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, l'arène de la neige. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Franchement, désolé, j'ai tué ça. J'ai eu un arc super fort qui tire trois flèches en même temps. C'est trop cool. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, le boss final. Pour ça, on doit se rendre vers l'endroit où on a battu l'hydre. On fait un dernier tour à la maison pour bien se préparer. Je ne sais pas quelle force ce boss va avoir, mais normalement, on devrait le défoncer. C'est parti pour le dernier donjon de cette aventure. Première étape, chercher l'entrée. Je fous les alentours, rien à faire, je ne trouve rien du tout. Shun arrive donc pour m'aider. Je lui explique qu'il y a plein de ronces qui entourent le château et ma théorie, c'est qu'il faut fouiller dans les grottes pour trouver un objet spécial. Là, 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 il y a des trucs, là, il y a des yetis, il y a tout. Mec, c'est l'ici de Zelda, c'est pas en plus. Eh, salope de witch. Je pense que c'est par ici. L'endroit est trop bizarre pour que ça n'ait aucun rapport. Il y a un bloc d'obsidienne géant qu'on ne peut pas miner et il y en a un plus petit qu'on mine avec, dedans, des haricots magiques. Alors, si c'est comme dans le conte de fées, j'ai une petite théorie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça pousse, ça pousse. Incroyable, notre théorie a marché. On remonte à la surface, je pose un bloc de terre ratissée et je plante mon haricot dessus. C'est bon, ça marche. Wow, 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 putain, c'est trop beau. C'est trop stylé, putain, quand même. Le château est immense, le donjon a l'air infinissable. Malheureusement, on ne peut pas y aller, il y a une barrière. Sauf qu'à côté, il y a un nuage géant. Voilà, double saut paravoile, on y va. Wesh, wesh ! Quoi, tu vas voir sur place ? Damn, wesh, c'est moi ! Moi aussi, c'est moi ! Moi, je veux un moi. C'est nos pensées les plus sombres. Il y a un moi géant avec une armure en fer. On a obtenu une pioche géante qui nous permet sûrement de miner le gros bloc d'obsidienne qu'il y a en bas. Une fois notre combat fini, on redescend dans la grotte. Dedans, il y a une lampe de cendre qui, à mon avis, nous permet de parvenir jusqu'au boss. On est jour 98, il est temps de finir cette aventure. Et au lieu de faire tout le donjon du début, j'ai une idée de génie. Et arriver jusqu'en haut. Ah, ça me fait que ça nous amène pile sur un pont, c'est incroyable. Alors là, j'ai vraiment fait ça de la meilleure façon possible. Viens voir. Les portes sont incroyables. Allez, on est enfin prêts pour dégommer le boss final. This is the end of progression for now. The final castle that awaits of the plateau is still unfinished and the war in progress. Vous vous foutez de ma gueule, il n'y a pas de boss final ? Tu mens, non, tu mens. Putain, les gars, non, là, vous vous branlez, par contre. Là, vous vous branlez sur nous, là. Et comme un débile, j'ai sauté dans le vide en oubliant que j'avais pas ma part à voile. Non, là, vraiment, ça devient très grave. Je retourne vite voir Shun, car apparemment, il aurait vu quelque chose. Heureusement, ça m'aurait fait chier d'avoir fait tout ce donjon pour rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Final castle wipe. Join our Discord server to follow development. Nique ta mère. C'est la plus grosse déception de l'année. Bref, on rentre à notre maison qui a bien vécu. On pose les têtes sur la fenêtre. Et on profite avec Shun paisiblement de notre dernière nuit. En seulement 33 heures, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et cette maison, c'est un peu le témoin de notre voyage. Ce 100 jours est loin d'être fini. Il nous reste encore des milliers de choses à découvrir. Plein de dimensions, des planètes, des bosses, de la magie. Donc, si vous voulez qu'on fasse un 300, voire un 500 jours sur ce mod, je vous en supplie, démontez-moi cette barre d'abonnement. Likez, commentez, je compte sur vous. Sur ce, on s'installe devant ce magnifique ciel. Et on attend que le centième jour se lève. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501